Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale BH Cosmetics. C'est une marque de cosmétiques que j'ai connue il n'y a pas longtemps grâce à la youtubeuse Carly Bibel. C'est une youtubeuse beauté, elle parle de beauté dans ses vidéos, de mode, etc. Du coup comme je sais qu'elle a sorti sa palette de make-up, j'ai sauté le pas, j'ai commandé la palette qui est disponible sur le site BH Cosmetics. C'est un site américain. Du coup j'en ai profité pour prendre la palette Carly Bibel mais aussi des produits BH Cosmetics pour tester. Car je ne connaissais pas. Et c'est un site qui est très très large au niveau des choix des palettes. Il y a énormément de palettes pour tout ce qui est ombre à paupières, highlighter, blush, etc. Vous avez aussi des rouges à lèvres, vous avez aussi des crayons pour les sourcils, etc. Du coup j'ai fait une commande, j'ai pris un petit peu de chaque produit car je voulais vraiment connaître la marque et savoir si c'était de la qualité ou non. Comme j'ai entendu beaucoup de youtubeuses en parler aussi, du coup ça m'a aussi tentée par la suite de commander plusieurs produits. Parce qu'au début je m'étais dit bon je prends juste la palette Carly Bibel et juste un ou deux trucs histoire de tester. Et finalement quand j'ai été sur Youtube et que j'ai tapé BH Cosmetics, etc. J'ai trouvé plein de petits trucs qui m'ont plu. Du coup j'ai rajouté des choses dans mon panier. Du coup je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire une vidéo qui sera on va dire assez longue. Parce que je vais vous parler de tous les produits que j'ai commandé. Et je vais aussi tester la palette Carly Bibel sur mon visage. Voilà comme c'est quand même le produit chouchou de la commande. Et je sais très bien qu'il y a des filles qui ont aimé la palette aussi en l'ayant vu sur les réseaux sociaux. Mais qui n'ont pas forcément sauté le pas. Du coup je vais vous faire un petit make-up avec. Et en même temps je vais vous switcher tout ça sur mon bras. Je tiens à vous préciser que j'ai fait mon teint avec une crème embryolisse. Plus mon fond de teint. Et du coup je vais continuer le reste avec ce que j'ai. Donc on va commencer avec le brow pencil de chez BH Cosmetics qui se présente comme ça. C'est le packaging qui est comme ça. Voilà. C'est la teinte brunette. J'ai pris la teinte brunette. On va tester. Je n'ai pas encore testé sur mes sourcils. Je l'ai payé 8 dollars. J'ai commencé par brosser les sourcils. En tout cas déjà pour commencer là. La brosse est bien parce que ça brosse bien. Elle est rigide. C'est rigide. Il y avait une teinte qui était plus foncée que brunette. Je crois que c'était noir. Mais je me suis dit allez. Je ne vais pas prendre noir parce que je n'aime pas trop. Mais déjà je trouve que brunette il est quand même foncée. Je n'ai pas mis beaucoup. Mais déjà c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Non c'est bien parce que ce n'est pas trop. Comment dire. Il n'est pas trop. Il n'est pas trop gras. Du coup. Voilà. Si on ne force pas trop. Ça fait un effet naturel en fait. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Je n'ai pas trop tracé. J'ai fait vraiment. Je n'ai pas trop appuyé sur le crayon. Mais c'est plutôt pas mal. Franchement ça fait naturel. Donc. Un petit pouce. La palette se présente comme ceci. Elle est canon. Franchement. Déjà le packaging il est magnifique. Quand vous l'ouvrez. Elle est comme ça. Alors je vous montre les couleurs. Vous voyez. Elles sont magnifiques les couleurs. Oh là là. C'est vraiment des couleurs printemps, été. Et regardez-moi ces highlighters. Ils sont magnifiques. Il y a vraiment de toutes les couleurs. Quand on voit le type de couleur qu'il y a sur cette palette. Ça peut vraiment convenir aux peaux claires comme aux peaux plus foncées. Donc c'est génial. Franchement j'ai vraiment kiffé le fait qu'elle ait fait le côté highlighter ici. Et le côté ombre à paupières ici. Alors au total vous avez il me semble. Je vais vous dire exactement ce que je n'ai pas envie de me tromper. 15 ombres à paupières et 6 highlighters. Donc voilà. Donc les 4 là plus les 2 c'est des highlighters. Et les ombres ben voilà c'est pour les yeux. Après vous pouvez jouer avec. Moi je sais que parfois ça m'arrive de prendre un peu d'highlighter. Et d'en mettre un peu sur mes paupières. Histoire de faire un peu plus de brillance. Et franchement c'est top. Sinon comme vous pouvez le constater il y a un miroir dans la palette. Donc c'est top. Parce qu'il y a souvent des palettes où il n'y a pas de miroir. Et le miroir ça peut toujours servir. Même si on a tendance à prendre son petit miroir pour se maquiller. Comme moi je fais. Comme plein d'autres filles font. Du coup c'est quand même pas mal ce qu'elle a fait. Donc j'en viens à la palette. Alors déjà c'était une affaire de dingue. Mais vraiment une affaire de dingue. Je crois qu'elle était à ce moment là à 32 dollars. Quelque chose comme ça. Et je l'ai touchée à 12 dollars. Parce qu'il y avait une promotion spéciale. Du coup j'étais trop contente. Je me suis dit non non non. Il faut que je la prenne tout de suite. Là actuellement elle est sur le site. Il me semble à 24 dollars. En euros ça fait un petit peu moins. Pour celles qui veulent savoir. Du coup 12 dollars c'est que dalle quoi. C'est 10 euros. Pour 10 euros j'ai eu cette palette quoi. C'est vraiment le top. Sinon au niveau de la commande. De toute façon je vais vous détailler les prix de tous les produits. Mais je crois qu'au total j'ai dû en avoir peut-être pour 80 euros. Quelque chose comme ça. Mais en tout cas 10 dollars pour une palette. Franchement pour moi c'est donné quoi. Vous swatchez toutes les couleurs sur mon bras. Pour que vous puissiez voir. Je pense que les couleurs mat. Je vais les mettre sur ce bras là. Et les couleurs plus brillantes. Je vais les mettre sur ce bras. Vous voyez là il y a un peu une couleur. Ouais. Une espèce de pêche. Là il y a une espèce de caramel. Là vous avez une espèce de rose claire. Un peu rose vieux. Là vous avez une couleur un peu dans les tons violets. Celle-ci aussi qui est un peu plus foncée. Là vous avez du marron. Et là vous avez un marron très foncé. Donc pour les couleurs pardon. Matte. Ça donne ça. Et là je vais vous montrer les couleurs qui sont plus brillantes. Voilà les couleurs. Ça donne ça. Franchement elles sont magnifiques les couleurs. C'est canon. Je vous montre. C'est la première. La deuxième. La troisième couleur brillante. La quatrième. La cinquième. La sixième. Et la septième. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ouais c'est ça. Du coup voilà. Vous pouvez bien voir les couleurs. Elles sont canon. Franchement. Elles sont magnifiques. Alors ici vous avez les highlighters. Vous voyez comment ils sont. Ils sont pas malins. Ils sont très beaux. En plus il y a différentes couleurs. On commence à maquiller les yeux. Alors je vais utiliser la première couleur qui se trouve sur la palette. C'est une couleur dans les tons beige, clair. Je vais appliquer la couleur sur toutes mes paupières. Voilà. Voilà. Ensuite je viens utiliser cette couleur là pour faire un petit contour. Je viens utiliser cette couleur là. Je prends mon pinceau de chez Zoéva. Là c'est le 231. Et je vais venir faire un petit point ici. Et faire des mouvements circulaires. Je viens ensuite utiliser le pinceau 234 de chez Zoéva. Et je vais venir prendre cette couleur là. C'est un genre de violet clair pailleté. Du coup je vais utiliser quand même mon spray fixant. La couleur est canon. Je viens faire la même chose avec l'autre oeil. La couleur est franchement waouh. Elle est trop belle. J'aime bien. Elle est vraiment belle. J'aurais pu l'appliquer je pense sans le spray fixant. Mais bon, c'est pas grave. Au niveau du creux de l'oeil. Comme ceci. Et on va venir tapoter. Je vais ensuite continuer avec le même pinceau. Et cette fois je vais venir prendre cette couleur là. C'est dommage qu'il n'y a pas de nom dans la palette. Et je vais venir rajouter un peu plus bas. De ce que je viens de faire il y a un instant. Je vais continuer avec l'highlighter de la palette après. Je vais d'abord faire mes cernes avec des petites palettes concealer anti cernes que j'ai prises sur le site BH Cosmetics. Alors j'ai pris la teinte médium. Qui se présente comme ceci. Avec différentes couleurs. Et j'ai pris aussi la teinte la plus foncée. Comme je maquille des gens parfois qui sont foncés. Du coup j'ai pris celle-ci pour tester. Ces petites palettes correctrices m'ont coûté dans les environs je crois de 3$. Il me semble que c'était 3$. Donc voilà. Perfecting concealer parfait. Cache cernes. Du coup moi je vais prendre la couleur médium. Et on va travailler mes cernes avec. Ça se présente comme ceci. Je vais vous l'ouvrir. Pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc c'est top parce qu'on voit que voilà. Il y a des couleurs rosées. Un peu dans les tons orange marron etc. Je vais venir estomper avec mon pinceau de chez Kiko. C'est le 105. Je le kiffe celui-ci. Vraiment il est génial. Franchement c'est plutôt pas mal. Pour un anti-cerne qui est dans une petite palette comme ça. Franchement c'est pas mal. Regardez. Je vais venir poudrer le dessous de mes yeux avec cette poudre Laura Mercier. C'est la Brightening. Ouais. Secret Brightening Powder. Je vais utiliser mon blender. Il est un peu sale. Désolée. Je l'ai utilisé hier. Du coup je ne l'ai pas encore lavé. Donc je vais venir en verser un petit peu ici. Prendre de la matière. Tout doucement. On va venir faire un mini contouring avec cette palette. Alors ça c'est la palette pareil. Chez B. Tout le reste en fait c'est BH Cosmetics. A part la Carly Bibel. C'est que du BH Cosmetics. Du coup cette palette là elle fait contour. Alors palette de contour illuminatrice et fard à joues. Donc voilà clairement elle fait contour, highlight et blush quoi. Elle se présente comme ceci. J'ai pris des pinceaux BH aussi qui se présentent comme ça. Celui-ci je l'ai pris en fait. C'est un pinceau blush. Je l'ai trouvé mignon. Et franchement la qualité des poils et tout c'est... Franchement j'ai trop kiffé. Du coup je vais tester. On verra bien à force de les utiliser. Je verrai si c'est de la qualité ou pas. Mais en tout cas pour moi à vue d'oeil comme ça. Même au toucher. Pour moi c'est de la qualité. Je tire dessus. Il n'y a aucun poil qui part. Ils sont doux. Celui-ci il est génial. Pour les contours. Vous voyez il est hyper... Il est vraiment spécial contour celui-ci. Alors celui-ci c'est le numéro 19 pour les contours. Et pour le blush. Celui-ci c'est le 15. Pour les contours vous voyez. Il est vraiment fait pour les contours. Il est top quoi. Du coup je vais vous faire un mini contouring avec ce qu'il y a ici. Donc on va commencer. Je vais prendre la couleur. Je vais prendre celle-ci. Cette couleur-là. C'est dommage que j'ai l'habitude de dire Ah je prends telle couleur en citant le nom. Et là il n'y a pas de nom. Du coup on va faire un petit... Vous voyez ? C'est déjà pas mal quand même. Je n'ai pas forcé. Et franchement ça trace hyper bien. Alors ce niveau-là en fait Je le dis toujours pour les filles Qu'elles ont un visage Un visage rond Un visage Plutôt Gros Ovale etc. Ou sinon si vous avez un visage Enfin si vous avez un double menton Pour cacher un peu Votre double menton Moi j'en ai un petit peu là Et bien vous appliquez Le foncé Un peu plus haut Vous ne le mettez pas au niveau de l'os Mais un tout petit peu plus haut Et du coup ça va vous faire un effet plus On va dire que ça va vous affiner en fait Ça va vous affiner votre Votre visage Du coup c'est top Vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup par contre Vous voyez je ne l'ai pas mis là Le trait je l'ai mis un peu plus haut Je vais essayer de faire le nez avec Pour le nez ouais Il vaut mieux prendre un autre pinceau C'est quand même mieux Parce que celui-ci c'est mieux pour les contours du visage Enfin des joues etc Du front et tout Mais pour le nez ouais Il vaut mieux prendre un Un pinceau plus fin Mais c'est pas grave au moins Vous allez voir un peu ce que ça donne Du coup je préfère juste faire Les contours foncés Donc voilà ce que ça donne Bon moi naturellement J'ai des J'ai des bonnes pommettes Souvent j'ai carrément la trace au naturel Les gens me disent Mais pourquoi t'as une trace ici Bah non c'est mes pommettes naturelles Du coup j'ai même pas besoin de faire de contours des fois Mais là j'en fais parce que voilà J'aime bien l'effet que ça fait Etc Là j'ai pas estompé le nez Donc je vais vous montrer le nez Pareil vous êtes pas obligé de De trop De trop enlever la matière Parce que sinon on verra pas votre contouring Voyez là Si j'avais mis une couleur claire Ça aurait fait encore mieux Mais c'est pas grave Je vais mettre une petite touche d'highlighter à la fin Du coup ça fera un joli effet Alors cette fois je viens utiliser mon recours psy De chez Primark Il est top Il est pas cher Et en plus il est bien Après je sais que les petites Comment on appelle ça Le petit caoutchouc là Qu'il y a ici Je sais qu'il se vend sur Il y en a plein sur AliExpress Je crois que c'est des sachets Avec plein de petits morceaux de caoutchouc Du coup vous pouvez les changer Dès qu'il s'abîme Donc c'est ça qui est bien Je les ai pas encore commandés Parce que comme je l'ai acheté il y a pas longtemps Là Bah celui là il est neuf Après c'est vrai que les recours psy Ouais quand on change pas le caoutchouc Au bout d'un moment ça s'abîme vite Ça recourbe mal les cils Du coup c'est bien de le changer Quand vous commencez à voir qu'il est abîmé Il faut le changer Donc vous regardez sur AliExpress Vous allez en trouver Donc je viens Recorber mes cils J'ai pas de cils C'est horrible Ça me saoule Je crois que je vais faire des extensions de cils Les filles et les garçons Les filles et les garçons Je crois que je vais faire des extensions de cils Parce que franchement Ça me saoule quoi Ça me saoule Je pense que je suis pas la seule de toute façon Parce que toutes les filles qui font des extensions de cils Et tout Je pense que c'est pas pour rien qu'elles font ça Après il y en a qui sont des cils de ouf Mais je comprends pas Elles font des extensions de cils Elles mettent Elles mettent Ouais Bon encore les faux cils Bon ça faut aussi un style Mais quand on a des bons cils Je vois pas l'intérêt d'aller faire des extensions de cils Moi je devrais pas Je suis venue mettre du mascara sur les yeux Sur les cils inférieurs Là je commence à ressembler à une bombe Là je commence à ressembler à une bombe Je suis fan hein Ensuite je viens passer à la palette de blush Alors celle-là quand je l'ai vue Mais j'en pouvais plus m'écouter Non mais regardez-moi ça On dirait une tablette de chocolat géante Mais elle est trop bien Mais regardez les couleurs Je vais vous l'ouvrir Alors celle-ci c'est la nude blush 10 couleurs Voilà Ouais il y a 10 couleurs en fait Ouais c'est ça j'aime pas faire attention Il y a 10 couleurs Donc elle se présente comme ça Elle est trop bien Par contre j'ai remarqué quelque chose en fait Franchement la marque elle est géniale Vous voyez tout ce que j'ai mis pour l'instant c'est top En plus je pense que si Carly Bibel A sa palette en vente sur ce site C'est que déjà C'est pas de la merde Après moi j'ai remarqué que Vous voyez la palette Elle est top Regardez vous appeler sur le bouton Franchement elle est canon Mais on sent que c'est fragile Je sais pas comment vous dire Vous la faites tomber de haut Ça se voit qu'elle peut se péter quoi Du coup On va dire que c'est le seul bémol Mais bon après faut faire attention quoi On a du make-up C'est pas pour tout péter quoi Comme moi Parce que moi je fais tout tomber Chaque fois je suis une bourbière Donc voilà elle se présente comme ça La palette Mais regardez moi Ces couleurs Franchement Que vous soyez clair Que vous soyez mat Il y a vraiment de tout Il y a même du blush comme ceci Pour les peaux foncées Mais après pour les peaux foncées Vous pouvez aussi utiliser des espèces de violets Etc pour faire ressortir Parce que quand on a une peau très foncée C'est un peu compliqué D'ailleurs en parlant de peau foncée J'ai pris un fond de teint foncé Comme je maquille des personnes Du coup j'ai vu un fond de teint foncé Je me suis dit je vais le prendre Je vais le tester Et on verra Mais en tout cas elle est canon Donc je vais venir poser un peu de blush Avec le pinceau blush Que j'ai pris chez eux Numéro 15 Quelle couleur je vais venir prendre J'hésite Oh la la Elles sont belles les couleurs Franchement Je pense que je vais venir prendre cette couleur là Oh cette couleur j'hésite Vous me dites vous J'allais dire vous en pensez quoi Mais je suis en train de filmer Ouais je vais venir prendre cette couleur Et on va tester Du coup la palette Je l'ai payée 10 dollars Je pense que c'est le rêve De toutes les meufs D'avoir une palette Avec que des blushs Parce que c'est super bien D'avoir plein de couleurs Plein de couleurs A utiliser A portée de main Parce que c'est chiant Vous savez d'acheter toujours un blush Le blush ça se vend toujours à la pièce Souvent c'est chiant Ou sinon c'est dans les palettes Mais c'est vrai que Moi franchement J'ai trouvé ça hyper pratique Le fait Qu'il y ait une grosse palette Comme ça Avec plein de blushs Donc voilà les filles Ensuite Du coup là Je finis avec Alors je vais vous présenter Non pardon J'allais finir avec les lèvres Mais non je préfère d'abord vous parler du fond de teint Que j'ai pris tout à l'heure J'ai pris ce fond de teint là Alors c'est BH Liquid Fondation Naturellement impeccable Vous avez plusieurs teintes Moi j'ai pris le Iboni Mais c'est pas pour moi C'est juste pour vous montrer C'est pour les peaux black Voilà Parce que j'ai des fond de teint à la maison De toutes les couleurs Mais du coup Celui-ci j'avais bien aimé Pour les peaux très foncées Parce que Il y a des filles Qui sont vraiment la peau très très noire Et du coup Et du coup je me suis dit Que celui-ci ça pouvait bien le faire Mais on va tester Je vais tester sur une amie Et je verrai ce que ça donne Du coup le fond de teint Combien il coûte ? 9 dollars Donc c'est pas cher J'ai voulu prendre un fond de teint pour moi Et puis après je me suis dit On verra plus tard Donc là on va finir avec les lèvres Alors j'ai acheté tout ça pour les lèvres Alors il y a un rouge à lèvres mat Qui se présente comme ceci Il est génial Franchement Ça me fait penser au Anastasia Beverly Hills Vous voyez ou pas ? Ou Gérard Cosmetics Je sais plus Mais ça me fait penser à quelque chose Celui-ci je l'ai payé combien ? Attendez je vais vous dire Celui-ci je l'ai payé 9 dollars Ouais c'est le plus cher des gloss que j'ai acheté Celui-ci il est mat 9 dollars Franchement il est canon Du coup je vais le mettre sur mes lèvres Pour que vous puissiez voir Parce que j'ai trop de ce fait Et du coup je me suis dit Il faut que je le mette Ensuite j'ai pris celui-ci Qui m'a coûté 6 dollars Il est canon celui-ci aussi Vous voyez J'aurais pu le mettre aussi Ça va bien avec le make-up J'aime bien Ça fait un peu princesse Par contre celui-ci il est pas mat Il est Parce que J'ai du mal un peu avec Le mat Mais trop clair Je trouve que ça fait un peu bizarre Du coup en clair comme ça J'aime bien quand ça scintille Donc celui-ci il est brillant Et celui-ci ouais 6 dollars Pareil que celui-ci Alors attendez je vais vous donner déjà la couleur Celui-ci c'est la couleur Pixie Ensuite J'ai pris celui-ci Je vous montre ça Pareil en 6 dollars C'est le même De cette couleur-là Il est super beau aussi J'aime bien Et celui-ci c'est la couleur Charming Mais regardez-moi la couleur Je suis hyper contente aussi Parce que dans la commande J'ai eu le droit à un cadeau Et c'est L'illuminate De Ashley Tisdall Ashley Tisdall C'est une actrice Etc Vous pouvez regarder sur Son Instagram Qui sait Du coup elle est Productrice Actrice Etc Elle est même chanteuse Il me semble Et elle a créé Cette illuminate Qu'elle vend chez BH Cosmetics Et c'est un body bronzer En fait C'est pour le corps Du coup c'est top Si vous voulez Illuminer votre corps Vos clavicules Etc Pour un effet vraiment glowy C'est 148 ml Donc c'est pas rien C'est quand même un gros pot Du coup je suis hyper contente Derrière vous avez le mode d'emploi Appliqué de manière uniforme partout Où vous désirez Obtenir un effet allé et lumineux Contre les bras Comme les bras pardon Les jambes Et le décolleté Laissez sécher complètement Avant de vous habiller Donc voilà voilà Ce petit cadeau que j'ai eu Je sais pas si c'est toujours d'actualité Sur le site Mais en tout cas Les filles c'est top Parce que c'est rare Qu'on ait un cadeau comme ça Quand on commande Chez une marque Souvent on a des petits échantillons Mais alors là C'est Franchement c'est C'est the cadeau quoi Du coup il est top Donc là je l'ai pas testé Parce que j'ai pas de débardeur Sinon j'en aurais mieux Au niveau de mes clavicules Etc J'aurais fait un petit contour Histoire de vous montrer Mais la prochaine fois Que je l'utilise Je vous montrerai ça en vidéo Donc voilà voilà On passe à la prochaine étape Du coup je vais venir reprendre Ma palette Carly Bibel Et je vais prendre Cet highlighter Voilà en tout cas J'espère que ce petit make-up Vous a plu En ce qui concerne la livraison J'ai pas envie d'oublier De vous dire quelque chose Alors déjà moi J'ai pas payé la livraison Du coup j'ai reçu J'ai reçu les articles Je crois que Peut-être sous Ouais sous 10 jours Peut-être sous 10 jours Deux semaines Quelque chose comme ça Mais je crois que c'était plus 10 jours Après si vous décidez De payer la livraison Ca peut arriver avant Donc c'est comme vous voulez Si vous êtes pressé Ou non En tout cas j'espère que Ce petit make-up Vous a plu N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous pensez du make-up Les questions que vous avez Etc Etc En tout cas Il y a eu vraiment Un large choix Dans ce que j'ai pris La preuve J'ai pas pu tout Mettre sur mon visage Mais j'ai mis l'essentiel Qui était cette palette là Parce que vraiment Je l'ai kiffé quoi J'espère que cette vidéo Vous a plu En tout cas N'hésitez pas à liker la vidéo Si vous avez aimé A vous abonner surtout Vous pouvez appuyer sur la petite cloche Comme ça Dès que je fais une vidéo Bah à ce moment là Vous recevez un email Pour vous prévenir De ma nouvelle vidéo Partagez ma vidéo Si vous aimez ça N'hésitez pas à me mettre Tout ce que vous souhaitez En commentaire Je réponds assez rapidement Voilà voilà En tout cas J'espère vous revoir Très très vite Sous-titres par Jérémy Diaz